Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Déduxio. Déduxio, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Déduxio, c'est un jeu de déduction abstrait dans lequel chaque joueur va avoir devant lui une carte nombre secret et votre but va être de deviner les valeurs des cartes des autres joueurs. Pour cela, les joueurs vont au fur et à mesure des tours accumuler des indices sur cette valeur et quand il y a suffisamment d'indices, les autres joueurs pourront essayer de la deviner. S'ils y arrivent, ils marqueront des points. S'ils ont suffisamment de points, ils auront gagné la partie. Voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, on va mélanger les cartes nombre secret qui sont des cartes numérotées de 1 à 20. Chaque carte est unique et on va en distribuer une à chaque joueur qui va prendre connaissance de sa carte et ne pas la montrer aux autres. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer la carte pour vous expliquer un petit peu mes choix. Ici, j'ai le 15. Je sais qu'aucun des autres joueurs ne peut avoir le 15. On va également révéler trois cartes nombre secret. C'est donc trois valeurs qu'aucun des joueurs ne peut avoir. On va mélanger les cartes indices. On va en mettre trois au centre de la table et on peut commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir deux choix. Premier choix, c'est de jouer une carte indice. Pour jouer une carte indice, je vais tout simplement la choisir et la mettre à côté de ma carte. Lorsque je vais choisir une carte indice, si je n'en prends qu'une, il faut qu'elle s'applique à mon nombre secret. Donc ici, par exemple, je peux prendre celle-ci puisqu'elle indique que mon nombre secret est inférieur ou égal à 15. C'est bien le cas puisqu'il vaut 15. Mais je ne pourrais pas prendre celle-ci puisqu'elle indique que mon nombre secret devrait être pair. Et je ne peux pas prendre celle-ci non plus puisque c'est un indice qui dit que mon nombre secret est d'une valeur strictement inférieure à 1, à un des nombres secrets visibles sur la table. L'unique carte que je peux donc prendre, c'est donc la carte qui est ici, que je vais mettre verticale à côté de mon indice. Tous les autres joueurs savent donc que ma carte va valoir une valeur inférieure ou égale à 15. Ça me paraît suffisamment large pour ne pas leur donner trop d'indications. Une fois que j'ai fait ça, je vais compléter les indices et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant n'a pas assez d'éléments pour faire une déduction. Il va lui aussi devoir jouer une carte indice. Malheureusement pour lui, aucune des cartes présentes ne s'applique à sa carte. Lorsque cela arrive, lorsqu'on ne peut prendre aucune carte qui donnerait un indice sur notre valeur, il va falloir prendre toutes les cartes disponibles. On va les mettre de façon horizontale. Et cette fois, on indique donc qu'aucun des indices ne s'applique à notre carte. On sait donc que le joueur ici a par exemple forcément une carte qui sera strictement inférieure à 6. Dans tous les cas, son tour va être terminé. On va compléter la ligne et en complétant la ligne, on fait apparaître une carte particulière qui est la carte ici qui va nous faire révéler une nouvelle carte nombre secret. Cela donne donc une indication supplémentaire aux autres joueurs. On va défausser la carte et la remplacer pour qu'il y en ait toujours 3. Et de plus, tous les joueurs qui avaient une carte qui indiquait qu'ils avaient une valeur de plus ou moins 1 par rapport à une carte déjà présente et que cette carte était horizontale, on va enlever cette carte car on n'est pas sûr que cette condition s'applique toujours puisqu'il y a une nouvelle carte qui est à part. Dans tous les cas, le tour de ce joueur est terminé. C'est au tour du troisième joueur. Le troisième joueur va faire la deuxième action disponible qui est tout simplement de tenter une déduction. En effet, il voit que le joueur qui est ici a une valeur inférieure à 6 qui est impair. C'est donc forcément soit 1, 3 ou 5. Il voit que le 3 est ici. Il se rappelle que le joueur avait la carte qui indiquait que sa valeur n'était pas strictement inférieure à 1 à une des cartes déjà présentes. Cela ne pouvait donc pas être le 1, il ne pouvait pas être le 3 non plus. Il ne reste que le 5. Il va lui dire, je pense que tu as un 5. En effet, le joueur avait bien un 5. Lorsque cela arrive, le joueur qui a fait correctement la déduction va récupérer la carte. Les cartes indices vont être défaussées. Et le joueur va devoir piocher une nouvelle carte. Si jamais le joueur s'est trompé dans sa déduction, on ne révèle pas la carte ciblée. Par contre, le joueur qui s'est trompé en pénalité devra faire deux fois de suite l'action de prendre une carte indices. Justement, parmi ces cartes indices, certaines vont avoir des effets particuliers. Ces effets ne vont se déclencher que si on prend la carte indices et qu'on la met verticale devant soi. Par exemple, si jamais je prenais cet indice et que je le mettais vertical devant moi pour indiquer que mon nombre est impair, je vais pouvoir faire l'action qui est indiquée ici. En l'occurrence, cette action-ci va me permettre de faire une déduction, mais une déduction gratuite sans avoir de pénalité si jamais je me trompe. On va trouver également un bonus qui va me permettre de regarder la première carte du paquet et de la mettre en dessous. En voyant cette carte, je sais donc qu'aucun joueur ne peut avoir la valeur en question. Et je peux avoir la même chose, mais cette fois je ne regarderai pas une, mais deux cartes du dessus du paquet. On continue ainsi à jouer. Les joueurs vont petit à petit accumuler des cartes. Et dans une partie à trois ou quatre joueurs, dès qu'un joueur a réussi à avoir deux cartes numéro caché devant lui qu'il a réussi à deviner correctement, ce joueur ou cette joueuse a alors gagné la partie. Déduction, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir les indices que l'on prend pour donner un minimum d'indications aux autres joueurs pour pouvoir faire nos déductions avant qu'eux les fassent. Voilà, c'est presque tout sur Déduction. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt.